Une petite vérine pour un apéro dinatoire avec Laurence, ça s'appelle ? C'est une vérine de fraîcheur avec du pamplemousse, des crevettes, de la nette. C'est pas trop compliqué ? C'est très simple. Alors on y va. Le geste le plus technique c'est peler à vif le pamplemousse. D'accord, donc on fait les deux extrémités comme ça ? Voilà. Voilà. Hop, et puis on va faire... Ouais. C'est plus simple, hein ? C'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la recette. Exactement. Et là, il y a deux façons. Soit je fais comme ça, d'accord ? Comme ça, c'est simple. Soit tu vas au fond comme ça, et après tu remontes comme ça. Voilà, on récupère le jus. Voilà. Nos segments sont levés, on les réserve et on va préparer les crevettes. Tac. Et puis on enlève la carapace. Voilà. Simplement. Donc après, on va assaisonner, donc un petit peu de fleur de sel. Ouais. Voilà. Voilà. Une belle pincée de fleur de sel. Huile d'olive. Un tout petit peu d'huile d'olive. Un petit peu de poivre. Poivre du moulin. Généreux, hein ? Oui. Vous pouvez mettre du climent d'Espelette, hein ? Voilà. Ok ? Donc là, on met du paprika, un petit peu, juste pour apporter un petit peu... Voilà. Bonjour, on remet le jour, mais j'adore ça. Voilà. Alors, on y va. C'est un petit hommage à la reine du tagine. Et puis, on mettra un petit peu d'aneth sur le dessus. Voilà. On remue comme ça ? Exactement. C'est fini, là ? C'est fini. C'est vraiment très simple. Et on met le jus, tout ça, c'est super frais. Alors, vous avez vu, hein ? Ce que j'aime dans la cuisine de mon amie Laurence, c'est que c'est toujours très simple, très frais. Et vous pouvez débarquer chez elle à l'improviste. Elle a toujours des trucs et astuces pour faire un très bel apéro d'unatoire. On va terminer avec un petit peu d'aneth. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à refaire cette recette. À servir très fraîche. C'est vraiment très convivial. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada